Salut à tous et bienvenue dans Pour une poignée de rubis. Si vous connaissez pas le concept, on vous invite à mater le premier épisode qui s'appelait Pour une poignée de clochette et qui est disponible sur la chaîne. Mais pour la faire courte, le but de ce format c'est de vous faire découvrir des jeux peu connus et ou pas chers. Et l'idéal nous est venu en fait à force d'écumer les stores des différentes plateformes et de voir tous ces jeux dont la majorité nous était totalement inconnus. On a donc enfilé nos chapeaux d'explorateur avec 15 euros en poche chacun pour essayer de trouver des trésors au cœur de cette jungle numérique. Et cette fois-ci c'est moi qui commence et j'ai joué à Florence. Une histoire interactive disponible sur Switch, iOS, Android, Windows et Mac pour la Modicson de 3 euros. Développé par Mountain, un studio australien fondé par Ken Wong qui était notamment lead designer sur Monument Valley. Visiblement c'est un jeu qui est assez connu dans le monde indé puisqu'il a gagné notamment le prix du meilleur jeu mobile au Game Award de 2018. On a affaire à un visuel nouvel avec un style de dessin nouvelle BD assez sympa qui nous laisse incarner Florencio, une ciné australienne de 25 ans perdue dans les méandres du métro-boulot-dodo et qui subit la pression de sa mère pour trouver un mari. Jusqu'au jour où notre héroïne rencontre un charmant musicien de rue nommé Kirish qui va redonner un peu de couleur dans sa vie. Le jeu est divisé en plusieurs actes qui contiennent eux-mêmes des chapitres où l'on suit Florence dans son quotidien pas très palpitant. Et pas très palpitant c'est aussi un adjectif adéquat pour définir le gameplay qui se résume à se brosser les dents en remuant le stick de gauche à droite, reconstituer des mini-puzzles pour finir les discussions, choisir quelle maquille notre héroïne va manger et autres QTE assez simplistes en soi. Ce qui forcément fait sens au départ quand le jeu dépeint un quotidien morose et répétitif, mais beaucoup moins quand le couple se forme et que l'on vit les premiers moments forts d'une relation naissante. A quelques rares opportunités, le jeu propose une réinterprétation de ce gameplay qui est plus lié à la situation. Par exemple, lors du premier rendez-vous, le puzzle se fluidifie au fur et à mesure que le courant passe et que les protagonistes se détendent. Ou lors d'une dispute dans laquelle il faut compléter sa phrase plus vite que l'autre et faire pencher la ballante de son côté pour tenter d'avoir le dernier mot. Je vous parle de couple, mais il s'agit bien ici de suivre Florence dans sa quête du bonheur et la réalisation que partager sa vie n'est peut-être pas la condition sine qua non pour le trouver. Côté artistique, Florence propose quelques bonnes idées de mise en scène comme la palette de couleurs qui s'étoffe au fur et à mesure que Florence trouve le chemin du bonheur et de beaux dessins si tentés qu'on a l'air hostile. Les musiques quant à elles sont assez anecdotiques. Au final, Florence est un jeu sans prétention au scénario assez convenu et sans réel gameplay. Mais il n'en demeure pas moins une expérience douce et sympathique qui vous accompagnera une petite heure. Je regarde l'absence de choix dans le jeu qui en fait plus une BD animée qu'interactive et l'absence totale de l'écriture, même si la fin propose un message assez intéressant. Bref, c'est sympa, mais je suis presque sûr que de meilleurs jeux sont sortis cette année-là sur mobile. Alors pour ma part, cette fois-ci, mon choix s'est porté sur Cruell Bane's Carrier que je vais dire à la française pour éviter de galérer. Un jeu développé par Eran & 99 disponible à 3,99€ sur Switch et 3,29€ sur Steam. Vous l'aurez sûrement deviné, ce qui m'a fait repérer le jeu dans la jungle de l'eShop, c'est sa direction artistique très marquée, entièrement en noir et blanc avec quelques très rares touches de couleurs. C'est magnifique, ça fourmille de détails, on en prend plein les yeux en jouant. Ça prouve une nouvelle fois à quel point la DA joue un rôle majeur dans un jeu à petit budget. La musique du jeu est dans la même lancée, minimaliste et efficace, quelques notes de basses, de guitare ou de synthé viennent accompagner la progression avec des rythmes lents, une aubaine qui permet de ne pas se sentir plus stressé qu'on ne l'est. Parce que ouais, Crueil Benz Carré est un jeu pouvant vite devenir assez stressant, l'objectif est de faire en sorte que notre trio de musiciens parviennent au bout de leur prestation. Tout au long des niveaux, il y a des vagues de personnages qui viennent nous assaillir, certains viennent apporter chaleur et sympathie, d'autres sont violents ou mal intentionnés, certains peuvent aussi vous ramener des cadeaux comme de la nourriture, de l'alcool ou des champotes, parce que pourquoi pas ? Sur le papier c'est assez simple, on switche entre les persos pour qu'ils se retrouvent au bon endroit au bon moment, en pratiquant le funambulisme mental pour perdre personne en route, sous peine d'être sanctionné d'une vie en moins, et on en a que trois pour finir le jeu. Sauf que c'est pas si simple. Pour donner quelques exemples, lorsqu'un membre du groupe reçoit de la sympathie, il regagne de la vie. Sauf que les autres membres du groupe sont jaloux et perdent de la vie, ce qui incite donc à bien répartir les louanges que reçoit le trio. Plus corsé, un état appelé Dizzy inverse tous les effets, il faut donc revoir toute sa réflexion à l'envers pour survivre. Des altérations d'état de ce type, il y en a énormément. On apprend donc petit à petit à dompter le jeu en essayant de tourner à notre avantage tout ce que le public nous apporte. Seulement au fil des niveaux, les mécaniques s'additionnent et c'est rapidement la panique. Pour aider le joueur, il y a un bonus qui est délivré à chaque fin de niveau. Celui-ci peut être à consommer immédiatement, définitif ou utilisable qu'une fois. Mais le jeu reste très énigmatique sur la question, il n'y a aucun repère visuel qui ne permet de distinguer la durabilité de chacun. Et parfois c'est l'effet en lui-même qui possède un intitulé énigmatique. De même, comme dans un roguelite, il est possible d'obtenir des effets bonus activés automatiquement en échange de l'argent récolté pendant les parties, sauf que là encore, leurs fonctions et leurs modalités d'activation sont assez floues. Globalement, c'est le reproche que je ferai à Cruel Ben Carrier, le jeu manque d'empathie. Son game design est hérité du roguelike, du jeu à wiki, il faut beaucoup expérimenter pour comprendre et c'est pourquoi, au-delà du temps qui m'est imparti, je préfère vous laisser le plaisir de la découverte parce que j'ai justement adoré découdre petit à petit ces mécaniques pour avancer plus facilement. Cependant, j'aurais aimé qu'il soit un poil plus didactique, plus clément. C'est un ressenti qui semble partagé puisque les développeurs ont décidé d'ajouter un mode facile ainsi qu'un code secret permettant d'avoir 10 vies au lieu de 3 suite au retour des joueurs qui étaient découragés par la difficulté du jeu. Le mode facile semble plus clément mais il mâche pas le boulot pour autant, même dans ce mode, j'ai jamais dépassé le cinquième des six niveaux. Je vous conseille malgré tout de vous y essayer parce que ces défauts ne viennent pas entacher une expérience qui est très sympathique au demeurant quand on aime comprendre et exploiter le game design d'un jeu. Si par contre vous détestez être frustré ou si vous aimez quand un jeu vous sert tout sur un plateau d'argent, passez votre chemin. Avec quelques petits réglages de game design, on tenait là un jeu vraiment excellent, il en reste pas moins un jeu très cool et les 3 ou 4 euros réclamés en valent clairement la chandelle. Et enfin pour le troisième jeu, on a décidé d'ajouter une contrainte en essayant de trouver un jeu jouable en coop online. Un défi assez complexe puisque comme vous vous en doutez, qui dit petit prix dit forcément compromis sur les fonctionnalités les plus coûteuses. Après avoir pas mal galéré, on est finalement tombé sur No Heroes Here, un tower defense disponible sur Switch et Steam pour 14,99€. A noter qu'on a trouvé l'existence de versions PS4 et Xbox mais rien sur les stores français des deux plateformes. Le choix était plutôt ciblé, Guillaume et moi on s'est buté en local sur Kingdom to Crowns et on comptait bien retrouver une expérience qui s'en rapproche un petit peu. On a affaire ici à un tower defense assez classique, uniquement jouable en coop avec des vagues d'ennemis qui arrivent des deux côtés de l'écran mais parfois aussi sur deux niveaux, en haut et en bas. Dans certaines de ses mécaniques, son gameplay nous a un peu rappelé Overcook qui d'ailleurs propose aussi des niveaux en tower defense dans ses DLC. Pour mener à bien leur mission de protection, les joueurs doivent s'atteler à la préparation des canons ce qui inclut la préparation de la poudre, la chauffe du boulet et le nettoyage du canon après chaque utilisation. Et pour ça bien évidemment il faut bien communiquer pour répartir les tâches et produire le plus rapidement les ingrédients nécessaires à la défense du château. Et ça pour le coup c'est indéniablement un plus parce qu'un jeu de coop où on n'a pas besoin de communiquer c'est assez chiant finalement. Après quelques parties, le jeu t'amène de nouvelles mécaniques comme le miel qui ralentit les ennemis où lors de niveau dans le froid il y a des torches qu'il est nécessaire de garder allumées sous peine de voir ses instruments gelés et inefficaces. Ces petits ajouts sont sympathiques mais le jeu peine malgré tout à se diversifier. On est content de voir une mécanique s'ajouter, puis le jeu nous la propose pendant une dizaine de niveaux d'affilée. Et du coup ça redevient forcément très vite routinier. En gros le jeu se divise en trois environnements qui ont chacun des gimmicks de gameplay qui leur sont propres. Ces trois environnements sont eux-mêmes divisés en une quinzaine de niveaux à peu près. Et sur la fin de chaque chapitre on en vient hélas à trouver le temps un peu long. Cette monotonie aurait facilement pu être brisée avec les personnages qu'on peut sélectionner et qu'on débloque aussi en remplissant des objectifs précis. Mais malheureusement ces avatars ne proposent rien de plus en termes de gameplay, ils se jouent tous de la même façon. C'est que des skins qui ont peu d'intérêt puisque les personnages sont représentés par une poignée de pixels dont on distingue au final pas grand chose. Pour finir on voudrait évoquer les boss qui, même s'ils permettent de briser le train-train qui s'est installé après un long chapitre de plusieurs heures, ils sont aussi super chauds à battre. Et ça nous permet aussi de parler de la difficulté du jeu parce qu'elle s'adapte assez bien au nombre de joueurs quand on est dans des niveaux assez classiques. Mais sur les boss c'est beaucoup plus difficile à gérer à deux. Là vous pouvez sentir une petite note d'amertume, c'est parce qu'en fait on a fini le jeu sur une expérience assez difficile parce qu'un boss nous a complètement éclaté et on n'y a perçu aucune ouverture, aucun pattern, rien. Évidemment on aurait pu s'y pencher davantage et finir par le battre mais l'envie était vraiment plus là, les mondes sont vraiment très longs en fait donc c'est assez difficile de s'accrocher et trouver de la nouveauté. Donc voilà on a un jeu qui remplit assez bien son contrat mais il ne faut pas s'attendre à grand chose. Et forcément en vue du prix qui plafonne notre limite imposée, on est obligé d'être un peu plus exigeant. Alors on sait que le mode online ça augmente forcément un coût sur un jeu et vous avez peut-être remarqué quelques suggestions qui se sont glissées dans cette critique qui je pense peuvent être trouvées facilement en solde pas trop cher ou disponibles pour 9,99€ sur le Game Pass. Pour une poignée de rubis touche à sa fin, comme d'habitude n'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire que ce soit sur les jeux ou sur le format, n'hésitez pas non plus à faire tourner la vidéo si elle vous a plu puisque c'est toujours le meilleur moyen de faire grandir la chaîne. Et enfin si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la merguez pour ne rater aucun des prochains contenus Meruguezou. Sur ce on vous conseille d'aller affronter quelques Pampa car la monnaie qu'il lâche vous sera sûrement très utile pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada